Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce top 10 des meilleurs modes basé sur la série des Half-Life. Initiée en décembre 1998, la saga Half-Life propulse le joueur dans la peau de Gordon Freeman, un jeune scientifique qui lors du premier volet se retrouve prisonnier d'un complexe industriel à la suite d'une expérience qui a mal tourné. Grâce à l'utilisation du moteur source et la mise à disposition par le studio Valve d'un kit de logiciels de développement, cette série de renom a bénéficié de nombreux modes populaires et a même abouti à plusieurs jeux à part entière. Voici donc un classement, comme d'habitude subjectif et établi par la rédaction de jeuxvideo.com, des 10 meilleurs modes issus de la saga Half-Life. C'est un titre amateur basé sur la coopération qui ouvre ce classement Sven Coop, lancé en janvier 1999 sur PC. Créé à l'origine par le codeur Sven Viking, ce mode est basé sur la partie solo de Half-Life et offre des scénarios de missions uniques, selon les cartes, mais en exploitant le teamplay. De plus, il propose une difficulté plus élevée et davantage de fonctionnalités d'armes et de monstres provenant notamment de l'add-on Half-Life Opposing Force. Une aventure narrative se retrouve ici à l'honneur, D-Rester sorti d'abord sur PC en février 2012 puis sur PS4 et Xbox One en septembre 2016. En réalité, cette expérience vidéoludique aussi prenante qu'émouvante était à la base un mode free-to-play du moteur de jeu source ayant été utilisé notamment pour Half-Life 2. Développée par les créateurs d'Everybody's Gone to the Rapture, l'aventure propulse le joueur au beau milieu d'une île à explorer et au son de la lecture de lettres qu'un homme adresse à sa défunte femme. Une aventure mélangeant FPS et stratégie en temps réel, c'est ce que propose Natural Selection sorti en 2002 sur PC. Orienté multijoueur, ce mode pour le jeu Half-Life offre d'un carnet au choix des Marines, ou des bestioles extraterrestres et de s'affronter tout en essayant d'accumuler un maximum de ressources pour construire sa base et remporter ainsi la partie. Bien entendu, détruire la base adverse fait partie des objectifs importants pour espérer la victoire. Un jeu bac à sable doublé d'une véritable boîte à outils graphique. Voilà ce qu'est Gary's Mode lancé officiellement sur Steam en novembre 2006. Créé à la base par Gary Newman, cofondateur du studio Face Punch, auteur de Rust, ce mode de construction pour le jeu Half-Life 2 ne propose aucun objectif, si ce n'est celui de créer et manipuler tout ce qui vous passe par la tête. Y compris placer des personnages connus dans des situations embarrassantes, ou imaginer un mode de jeu inspiré par le film américain Nightmare, où tout le monde se barricade et se tire dessus. Peu de joueurs le savent, mais de Stanley Parable, une fiction interactive aussi humoristique qu'inoubliable, était à l'origine un mode gratuit pour Half-Life 2, sorti en 2011. Concrétisé ensuite sous la forme d'une aventure à part entière, via la plateforme communautaire Steam Greenlight, le jeu est sorti finalement sur PC en octobre 2013. Parodie ingénieuse et surtout très drôle de la notion de choix et de narration dans le jeu vidéo, cette aventure propose un scénario non linéaire qui aboutit à de multiples fins différentes. Direction maintenant la seconde guerre mondiale avec Day of Defeat, lancé en 2001. Orienté multijoueur, ce titre permet d'incarner les alliés ou les forces de l'axe, et selon les modes de jeu de s'affronter en conquérant des zones ou détruisant un objet bien précis. Le jeu est à la base un mode développé par des bénévoles et issu de la partie multijoueur de Half-Life. Une suite estampillée Day of Defeat Source est même sortie en 2005, cette fois basée sur le moteur de Half-Life 2. Le centre de recherche du premier jeu Half-Life a donné son nom à FPS, Black Mesa, sorti au final en septembre 2012. En réalité, il s'agit d'une refonte de Half-Life qui modernise son gameplay et surtout utilise le Source Engine, le moteur graphique de Half-Life 2. Résultat, le joueur a l'impression de revivre une version magistralement boostée et améliorée du jeu initial, y compris évidemment d'un point de vue graphique. Lancé en 1999, Team Fortress Classique est un FPS qui découle d'un mode multijoueur pour le jeu Half-Life. Il a été créé par des étudiants australiens, auteurs quelques années auparavant du mode Team Fortress à destination de Quake. Ce titre permet aux joueurs d'incarner neuf personnages différents, possédant chacun son propre arsenal et ses propres caractéristiques. Il est ici possible de s'affronter notamment via des modes de jeu du genre capture de drapeau ou contrôle de territoire. Le MOBA Dota 2 hérite d'une place dans ce classement car il a été créé à l'aide du moteur Source utilisé pour Half-Life 2. Le jeu a été développé à la base par le studio Valve en collaboration avec les créateurs du titre original, Defense of the Enchants, un mode imaginé pour Warcraft 3. Ce jeu de bataille en arène et en ligne orienté multijoueur est sorti en juillet 2013 sur PC et demeure encore aujourd'hui un des plus célèbres du genre. Le numéro 1 de ce top 10 mais aussi le mode de jeu le plus célèbre créé pour Half-Life est sans conteste Counter-Strike. Ce FPS multi en ligne qui oppose forces terroristes et antiterroristes est devenu un titre à part entière en novembre 2000, mais aussi au fil des années et de ses évolutions estampillées Source et Global Offensive, une figure incontournable de la scène e-sport. Il a été créé à l'origine par les développeurs Minli qui a travaillé plus tard sur Rust et Jess Cliff que le studio Valve a suspendu très récemment suite à son arrestation par la police pour cause d'exploitation sexuelle de mineurs. Quoi qu'il en soit, Counter-Strike n'est pas prêt de quitter la scène vidéoludique et décroche à juste titre la première place de ce classement. Votre chronique top 10 vous a été présentée par Coca-Cola Gaming Stories. .